bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque victorinox le ranger grip 79 alors deux trois petites choses avant que je commence la revue victorinox et la marque wenger ce sont les deux marques officielles de couteau suisse et depuis un petit moment déjà mais wenger fait partie de victorinox alors après vous avez les pro wenger vous avez les pro victorinox moi je vais pas rentrer dans la polémique ça c'est un couteau que j'avais déjà eu entre les mains avant de me l'acheter et je trouvais vraiment le le concept en tout cas très intéressant la longueur de la lame également très intéressante je reviendrai dessus un petit peu plus tard alors je vais vous le comparer avec un classique toujours de chez victorinox alors autant ça c'est un couteau de poche autant celui ci pour moi pas du tout ça je me vois bien aller me trimballer en ville le mettre dans la poche déjà c'est légal puisque vous avez une lame qui se bloquent pas celui ci il est trop gros trop lourd trop encombrant la lame elle se bloque c'est pas pour ça moi j'irais pas en ville avec ce couteau là ça ça va être idéal et quand j'insiste vraiment sur idéal pour aller passer une journée en forêt deux trois jours en bivouac pourquoi pas également comme couteau de survie comme backup vous mettez celui ci au fond d'un sac vous avez une lame principale si elle casse si vous la perdez vous sortez ça vous arriverez quand même à vous démerder et à faire pas mal de choses alors je vous le mets aussi à côté du trail master c'est vraiment pour vous donner une idée de la taille du ranger grip donc ça c'est le modèle 79 qui est livré avec une scie vous avez exactement le même qu'est le numéro le modèle 61 le ranger grip 61 où vous avez seulement une lame fixe vous n'avez pas la scie je vois pas trop l'intérêt entre nous je crois que celui ci de mémoire il coûte 5 euros de plus que le 61 et vous avez la scie à mon avis faut pas se priver alors ce qui m'a plu aussi c'est que comme j'ai déjà dit la taille de la lame on a vraiment une une belle longueur de lame 10 cm de longueur de lame sur le ranger grip donc on va voir quelque chose quand même de plus polyvalent que sur un classique même si on on est d'accord c'est pas dans la même ils sont pas classés dans la même catégorie et voilà on va pouvoir quand même faire du du travail un peu plus sérieux avec ce genre de couteau moi j'aime beaucoup le trail master moi les serrations ça c'est mon goût perso mais je préfère largement une lame lisse même si ça veut demander un petit peu plus d'entretien voilà alors je m'attarder sur le ranger grip c'est pour ça qu'on est là j'aime beaucoup cette forme de lame voilà après vous allez me dire c'est typique aussi un de chez victor inox on reconnaît un franchement les bas la forme de lame victor inox donc ici vous avez un trou ça c'est pour l'ouverture une main donc vous avez une longueur de lame de 10 cm et là mon interrogation c'est que la longueur du tranchant voyez elle part d'ici ça va jusqu'ici ça fait que entre guillemets 8,5 cm vous avez un centimètre et demi donc toute cette partie là qui n'est pas tranchante alors pourquoi ils ont fait ça alors est ce que c'est pour y mettre le doigt comme un comme un finger choil pour se rapprocher de la lame moi je le ferais pas parce qu'on est quand même proche du tranchant et on pourrait vraiment facilement facilement se couper mais je comprends pas pourquoi il ya toute cette partie là ça fait quand même un centimètre et demi bah qui est pas qui est pas tranchant qui a pas été affûté alors lorsque imaginons que ça c'est un bout de bois un piqué de tente peu importe mais je trouve que en plaçant son voyez ici comme ça on a beaucoup plus de contrôle du couteau beaucoup plus de force également mais ça coupe pas alors va falloir se décaler jusqu'ici pour commencer à pouvoir couper alors si vous savez pourquoi vous me le mettez dans les commentaires mais moi j'ai toujours pas trouvé je sais pas pourquoi ils ont perdu ces 1,5 cm de tranchant alors après comme j'ai dit ça fait partie de la famille des bloquants vous avez un liner lock et la particularité c'est qu'il faut appuyer sur la croix sur le logo voyez pour actionner le liner voilà et ça débloque la lame alors c'est la petite particularité c'est pas dérangeant c'est c'est même plutôt marrant je trouve voilà c'est un petit un petit clin d'oeil à la marque je trouve d'appuyer dessus alors après fermeture une main ça demande un peu d'entraînement mais c'est possible voyez on appuie ici avec le pouce et ensuite on plie le couteau alors le nom ranger grip c'est que vous avez un manche qui est bi texturé donc ici vous avez un le plastique classique de chez victor inox et ici par contre une zone qui est caoutchouté caoutchouteuse et légèrement creusé donc ça va apporter un petit peu plus de grip surtout les mains mouillées je trouve qu'on l'a on l'a particulièrement bien en main ce couteau c'est pas mal du tout les autres outils qui sont avec ça va ça gêne pas vraiment ça gêne pas du tout alors j'allais dire pas vraiment mais ça gêne vraiment pas du tout à la prise en main on va pouvoir quand même travailler pas mal avec la lame sans trop se fatiguer c'est c'est vraiment bien fait pas de soucis alors comme je parle de soucis je vais vous en parler maintenant on a quand même un poil de jeu haut et bas voyez et également ça veut bien faire le focus du jeu latéral alors le jeu latéral il n'y a pas de vis de pivot donc on peut pas leur serré je m'y attendais par contre le jeu haut et bas et bien il y en a pas mal alors j'avais exactement le même souci sur le trail master voyez je trouve que c'est dommage voilà pour moi c'est un petit souci de finition alors c'est pas c'est pas gênant pour moi le gros avantage c'est que d'avoir une lame qui se bloque c'est que ça va éviter que la lame soit repli sur les doigts mais voilà je tenais à le signaler puisque et bien puisqu'il ya du jeu et puisqu'il est là alors la scie donc comme j'ai dit un modèle 79 fourni avec la scie là on a vraiment une taille de scie vraiment hyper intéressante on connaît à peu près tous ceux qui ont un victorinox l'efficacité des scie des petites scies sur un couteau suisse hyper efficace pour la taille des dents en tout cas alors je voulais mettre aussi à côté du du trail master pour vous montrer la différence de taille on va pouvoir quand même passer à travers de la belle section et je trouve que là ça fait vraiment un outil comme j'ai déjà dit un mais hyper hyper polyvalent juste la lame plus la scie on va pouvoir vraiment faire énormément de choses autour d'un camp en cas de survie couper du bois faire un peu de feather stick également vous avez ça un fire steel et c'est parti vous pouvez faire du feu alors après les autres outils je vais passer dessus assez rapidement classique de chez victorinox vous avez le décapsuleur l'ouvre boîte le cure dans la pince à épiler le poinçon et un tir bouchon alors je de mémoire je pense que l'avait l'équivalent chez wenger de celui ci à la place du tir bouchon vous avez un cruciforme comme sur le trail master entre nous moi j'aurais préféré un cruciforme je trouve que j'ai plus utilité d'un cruciforme que d'un tir bouchon le seul avantage que j'y vois en tout cas comme si je comme couteau de survie en tout cas c'est si jamais vous serrez un nœud hyper fort vous pouvez et vous n'arrivez pas à le défaire avec vos doigts vous passez le tir bouchon à l'intérieur du nœud et ça va desserrer légèrement le cordage et vous pourrez après enlever le nœud voilà c'est vraiment le le seul avantage que je vois en cas de survie d'avoir un tir bouchon à la place d'un cruciforme alors après ce couteau là il vaut 51 euros alors on en a pour son argent qualité victor inox finition victor inox mise à part je vous ai dit ces deux petits soucis alors ça ça me dérange moins que le jeu qui peut y avoir dans la lame j'irai pas non plus faire du bâtonnage avec ce genre de couteau il est à mon avis aussi peut-être un petit peu moins robuste que certains clients que j'ai que j'ai par contre je trouve que dans le comme multi tool je le répète mais comme outil de survie ça au fond d'un sac à dos je pense que ça peut être tout simplement génial si jamais vous et vous aviez ou alors si jamais vous n'aviez que ça en poche on pourrait quand même se démerder et arriver à faire pas mal de choses et pour une cinquantaine d'euros franchement on en a pour son argent voilà j'espère que la revue vous a plu à très bientôt sur ma chaîne salut